Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une vidéo sur ma nouvelle routine pour l'hiver, en tout cas pour le soir, parce que le matin j'en ai une autre, mais ça c'est encore autre chose. Et voilà, donc j'avais besoin de faire une nouvelle routine soin pour le soir, parce que ma peau commençait à tirailler, me démanger, j'avais des zones de sécheresse de plus en plus prononcées, et vraiment je ne me sentais pas à l'aise avec ma peau du tout, donc j'ai décidé de faire autrement, autre chose, incorporer de nouvelles choses également. Et sincèrement ma peau ne s'en porte que mieux. Je voulais vous dire également que toutes les crèmes et le sérum sont des recettes que j'ai créées, enfin que j'ai faites à la maison, adaptées à ma peau. Et si vous avez des questions, je vous mettrai tout en barre d'infos, si vous avez des questions concernant les recettes, si vous avez envie de vous lancer ou tester les cosmétiques maison, posez des questions si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bon, je commence à être assez calée, parce que je me documente quand même pas mal dessus, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez vous lancer ou tester. Et voilà, donc c'est une routine quand même assez rapide, elle n'est pas très contraignante, je trouve. Je pense qu'il y a des routines soins qui sont beaucoup plus contraignantes et beaucoup plus longues, mais moi j'ai besoin que ce soit chronométré, hein, pop-up. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker si cette vidéo vous a plu. Et je vous expliquerai tout au long en voix off, pourquoi du comment, ce que j'utilise. Et n'oubliez pas, il y a les recettes en barre d'infos. De toute façon, je vous fais un super geste comme ça pour vous montrer que cette recette est en barre d'infos. Vous allez voir, c'est très glamour. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira, je vous fais de gros gros bisous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, Snapchat et ma page Facebook si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Donc on démarre cette routine avec l'eau florale de lavande pour ses propriétés apaisantes. Pardon, je l'ai troquée contre mon eau florale d'eau de rose, je la trouvais plus adaptée à la période. Et donc j'en vaporise sur mon coton également un petit peu sur mon visage pour enlever l'excédent de calcaire et tout et tout. Parce que là, je me suis déjà démaquillée et lavé le visage. Donc voilà. Et en plus, ça, elle est apaisante, donc que du bonus. Et je l'applique donc sur tout mon visage et également sur le cou. Ensuite, j'ai recyclé ma bouteille d'huile végétale de Jojoba. Et j'en ai fait mon petit sérum dont la recette est en barre d'infos. Et il est vraiment génial. Vraiment, vraiment, c'est super simple. C'est dommage de ne pas le faire, sincèrement. Et donc voilà, j'en mets quelques pchites dans le creux de ma main. Je viens chauffer la matière et je l'étale partout sur mon visage et également sur mon cou. Ensuite, j'attends trois minutes, le temps que tout le produit soit apprécié par ma peau. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Pénétrer, le temps que le produit pénètre dans ma peau. Et je prends mon petit contour des yeux qui est génial. Pareil, il y a la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à piocher, c'est super simple à faire. Ça ne vaut pas le coup de se priver. Et donc, je l'applique sur tout le contour de mes yeux et également sur la paupière. Donc là, en l'occurrence, il y a des actifs. Et sincèrement, je l'ai trouvé top. J'ai beaucoup moins de cernes. Enfin, beaucoup moins. En tout cas, ils ont diminué. Ensuite, je prends ma crème dont je vous avais déjà parlé, qui est principalement à la lavande pour la même chose, les mêmes propriétés. Donc, c'est apaisante, principalement. Là, dans celle-ci, il n'y a pas d'actifs, hormis les actifs des huiles essentielles et de l'huile végétale. Et donc, voilà. Donc, je l'étale sur mon visage, le cou aussi et toujours la recette en barre d'infos. Et mon petit remède miracle pour virer gentiment tous ces super boutons disgracieux qui débarquent. On ne sait plus quand est-ce qu'ils débarquent. Maintenant, ils débarquent un peu comme ils veulent. C'est mon huile essentielle d'arbre à thé. Donc, je prends un coton-tige, j'en imprègne à l'extrémité et je viens le frotter sur mes boutons. Donc, ne vous acharnez pas dessus. Tapotez simplement ou tournez comme je fais là. C'est simplement suffisant. Donc, je l'applique après mes soins. Moi, je préfère. Et j'ai trouvé une meilleure action comme ça qu'avant le soin. Et donc, voilà. Donc, je retourne après le coton-tige puisque j'en ai aussi imprégné de l'autre côté. Et voilà. Donc, je passe sur tous mes boutons le matin et le soir. Et en deux, trois jours, vous n'avez plus rien. Donc, voilà. La routine est terminée, mes chéris. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous laissez.